Bonjour à tous et bienvenue sur Sciences Po TV, tout particulièrement sur notre série d'émissions consacrées au Festival de Cannes. Aujourd'hui nous vous proposons un film de la sélection Cannes Classiques. Cannes Classiques est une sélection du Festival de Cannes lancée en 2004. Elle présente des films anciens, de grands réalisateurs internationaux, des copies restaurées, permettant ainsi de découvrir des grands classiques. En programme par exemple cette année, 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick ou bien La religieuse de Jacques Rivetz. Aujourd'hui le film que nous sommes allés voir, c'est un film qui s'appelle Cétri Baltic Reckli, traduit par Quatre chemises blanches, qui est le nom de la chanson qui sert de thème tout au long du film. C'est un film qui a été réalisé par Roland Kalnins, qui est un réalisateur laiton né en 1922 à Vexclabada en laitonie. Et le film a été réalisé en 1967, mais sa particularité c'est qu'il n'a été sorti qu'en 1986, donc 20 ans après. Cela est dû au fait que le film a d'abord été autorisé par la commission de la culture, mais a ensuite été censuré par un autre homme, et donc il n'a pu sortir que 20 ans après. Et ce n'est qu'en 2017 qu'il a été remasterisé, et qu'il a pu donc sortir à Cannes. Et donc dans ce cadre, nous avons pu voir ce film en présence de Roland Kalnins, du réalisateur, qui était donc très ému de voir son film sorti à Cannes, plus de 50 ans après sa réalisation. Donc pour vous parler un peu de ce film, l'histoire c'est un technicien de télécom, qui est aussi auteur, compositeur, et qui fait partie d'un groupe de musique, créé de nombreuses chansons populaires qu'il a envie de présenter en fait à son pays, et va assister à un de ses concerts, une commissaire de la culture, qui s'appelle Anita Sundor, qui va lui mettre un peu des bâtons dans les roues progressivement à toutes les commissions, et en fait on va pouvoir se rendre compte un peu de cette majorité silencieuse qui bloque tous les processus pour qu'il y ait une liberté d'expression, et on voit aussi le poids du régime soviétique dans les pays baltes. Donc ce film est très émouvant, très intéressant. C'était Artifice en direct du Festival de Cannes. A bientôt !